... Ah oui, vous l'avez reconnu. Évidemment, vous l'avez reconnu. Le golfe de Porto Vec. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en direct. On vous avait dit, depuis Porto Vec, on a dit que les extrêmes ne sont jamais bons, sauf quand c'est le Cap Corse pour la semaine dernière et l'Extrême Sud pour cette semaine. On va se faire plaisir ensemble durant toute une semaine. Il est déjà à fond. Il est déjà à fond avec nous. On le remercie de nous avoir rejoints. Jean-Charles Papy, bonjour. Bonjour. Jean-Charles, on va faire une semaine entière Extrême Sud. On va faire la Tour de Faute. On va faire Bonifacio, bien entendu. On va faire Porto Vec. On va faire même, normalement, une sortie en mer, si la mer le permet. Mais comment pouvait-on parler de l'Extrême Sud sans parler de Porto Vec ? J'allais dire ton Porto Vec. Et tu vas nous faire le guide un peu ? On va essayer. Alors, on va être avec Jean-Charles pour toute la partie histoire en direct sur la page Facebook de Viasté. On sera ensuite avec l'Office du Tourisme, tout ce qui est conseils pratiques et tout. Sachez que l'Office du Tourisme est partenaire sur ce direct et que si vous avez des questions à poser à l'Office du Tourisme, n'hésitez pas, vous posez votre question. Et il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Arnaud. Il y a Arnaud qui nous suit en direct et Arnaud, il répondra à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions à poser concernant Jean-Charles Pape, vous n'hésitez pas. Et puis, on répondra ensemble. Alors, Montin, on commence, ils sont déjà là. Bonjour, nous dit Hubert, Catherine, Cher et Bernadette et Thierry nous disent bonjour. Bonjour, depuis le Bénin en Afrique de l'Ouest, nous dit Montin, Arnaud, Michel, bonjour. Odette, bonjour. Sandra, bonjour. Mireille, bonjour. Sandra, bonjour. Aline, bonjour. Bisous de Guyane. On va remonter. Allez, Josie nous embrasse de Guyane. Alors, vous allez voir durant tout le direct, il y a Jean-Charles Pape qui dit bonjour à tout le monde. Il connaît tout le monde. Même en Guyane, évidemment, je suis allé. Tu as fait un spectacle ? Je fais une tournée. En Guyane ? Oui. Ah, je ne savais pas, excuse-moi. Avec quelques-uns de Kant, on y était. Et il y a Porto Vecchio Tourisme qui nous dit bonjour tout le monde, bonjour Porto Vecchio Tourisme, on va passer devant. On sera avec Sandrine, tout à l'heure. Jean-Charles, j'allais dire Porto Vecchio, l'histoire, ton histoire dans Porto Vecchio. Oui, parce que j'ai connu l'histoire des enfants. Ben, Porto Vecchio, un peu du nord par ma mère de Chervione, mais j'ai grandi ici, donc je te fais repartir du début un petit peu. Alors, pourquoi on part d'ici en fait ? Eh bien, j'habitais juste derrière au Moulin Avent. C'est quoi ? La route des Oliviers au-dessus ? Voilà, il y a la rue des Oliviers, et juste derrière, il y a la rue qui s'appelle la rue du Stade Salle, et quand tu montes, c'est le Moulin Avent. Il y avait un moulin avant, qui était en ruine quand j'étais enfant, donc on jouait dedans. On descendait par les Oliviers, là, parce qu'il n'y avait pas de maison. On jouait là, puis on descendait jusqu'ici, où on se trouve maintenant. Alors, ici ? Ici, quand j'étais enfant, il n'y avait pas la poste. La poste était en face. La grande poste en face. Voilà. Et ici, où on se trouve, il y avait un codec. Ça ne fait pas un codec. Ah oui, c'est malheureux. C'est là, on a plus de 45 ans, si toi aussi, tu as plus de 45 ans, si tu sais ce qu'est un codec. C'est un codec. Eh bien, c'était un petit supermarché, l'ancien supermarché, qui était tenu par M. Forcogne, qui est maintenant à Leclerc, en bas. Et donc, on venait ici, et vous voyez, dans ce petit renfoncement, là, il y avait plein de bouteilles, des bouteilles qui étaient consignées. Et donc, on chopait les bouteilles chez nos parents, on descendait, on avait un franc par bouteille, après, on achetait des bonbons. À l'époque, le tri sélectif, Jean-Charles, à l'époque, le tri sélectif sur les bouteilles, il existait. Parce que, quand ça rapportait, on faisait tous ça, je crois, quand on était jeunes. On récupérait plus ou moins, on va demander à notre caméraman du jour de faire attention en reculant, à ne pas tomber. Il y a des tacles. Il y a des tacles et des endroits. On récupérait tous plus ou moins les bouteilles à gauche, à droite, pour essayer de, ensuite, faire des bonbons. Et après, ça finissait avec des bonbons, des bouteilles de... Voilà, et, enfin, de tous les trucs gasolus. Ça dépend de l'âge, voilà. On ne va pas dire les noms. Et puis, on avait des tchaos. Ah, les tchaos. Ah, les tchaos, c'était magnifique. Le prince de l'U, là, il n'a qu'à l'instant, ça ne vaut rien. Les tchaos, les tchaos, c'était... C'était toute une aventure. Très, très bon. Quand on parle de culture à Porto V, on peut quand même... On passe devant, et on va le citer, même si à l'époque du codec, ils n'étaient pas là. Non. L'espace Jean-Paul Le Rogazer, la Cinémathèque, le centre culturel, tu t'y es produit... Plusieurs fois, à diverses occasions, avec plusieurs groupes, pour plusieurs manifestations. Et ici, à l'époque, il y avait un champ. C'était un champ, là, hein ? Oui, c'était un champ. Et figure-toi que, quelquefois, il s'y installait les autres tamponneuses. Ah oui. Le truc, c'était magnifique. Puisqu'on allait se faire mal. On revenait avec des petits coups au menton, des trucs sympas. Le coup tordu, mais on était heureux. On arrivait à s'en sortir quand même. Oui. Et puis, on faisait le bal, là. Le bal de Porto V, lieu... Non, c'est pas le bal de Porto V, il faisait... Il faisait quelque... De temps en temps, il y avait le type qui arrivait avec son orchestre, ou le DJ, puis... C'était Atlantide. Tu te souviens que c'était Atlantide. Ah oui. On se souvient tous d'Atlantide, le groupe. Moi, je me souviens, ici, du premier Marcia Bayla. Oh ! Ah oui. C'était en 1983 ou 84. L'année dernière, quoi. C'était à Porto V. Jean-Charles, excuse-moi. Il y a André qui te passe le bonjour. André Rogliano. Ah, mais André, t'es à l'autre. Voilà. Bonjour. Tu as bien sûr d'aider ton outil, si. Christian nous parle de ses souvenirs au Codec. Christian, Paul, Didier et Laurent nous embrassent. Il y a Marc qui nous fait un coucou depuis l'Alsace. Il y a Joël qui dit bonjour à la caméraman du jour. Il y a Maryse Bartholi qui nous embrasse. Non, je n'ai pas de problème pour lire, Jean-Charles. Je te remercie. On nous embrasse depuis Carcassonne. C'est Anne-Laure. Il y a Laurence qui nous suit. Carcassonne, j'ai fait un super concert d'un festival. On va faire toutes les régions de France et de Navarre où Jean-Charles est passé. Carcassonne, on avait joué, on avait chanté Duanal là-bas, puisqu'on avait rendu un petit peu hommage à la cité Qatar-Occitane. On était monté dans la tour, on était descendu en chantant du polyphonie. On avait chanté Duanal, ça a été assez fabuleux. C'est une cité magique. Ici, on a des problèmes de surdité et de vision comme moi, mais à l'époque, ce n'était pas ça. Non, à l'époque, ce n'était pas ça. C'était un salon de thé. C'était le salon de thé. C'était le corail ici. C'est chez des amis. Tu as des souvenirs. Oui, au corail. Je pense qu'on ne va pas pouvoir tout dire. On a mangé pas mal de Paris-Brest. Juste à côté de l'ancien corail, on retrouve l'office du tourisme où on va dire bonjour tout à l'heure. On va faire une boucle, on reviendra récupérer Sandrine. Mais puisqu'on passe devant eux, on va dire bonjour à Laura, à Camille, à Sandrine, à Nico, à JB, à Vanina. C'est bon ? On en parla tout à l'heure avec Sandrine. On continue. L'axe principal. Là, on est sur la rue. On est sur Jean Jaurès, là ? Oui. Mais nous, on connaissait, on parlait de la rue du Majestie. On ne connaissait pas trop les noms administratifs français. Après, je te dirais aussi les noms corse quand on passe dans la rue, là, puisque là... Tu dis, on l'appelait la rue du Majestie. On est en train de dire pourquoi, tout simplement, parce qu'au bout... Parce qu'au bout, il y avait le Majestie et que c'était notre rendez-vous, pas quotidien, mais... Galant, aussi. Oui, pour des gars lents. Oui, c'était pas très galant, c'était plutôt Babi et Space Invaders. Ah, d'accord, c'était ici, alors, qu'on flirtait plus. Oui, galant, oui, c'était là. On flirtait au Salon-Onté. Là, il y avait le Central aussi, c'était pas mal. C'était un bar où il passait pas mal de chansons sympas. Et Toussaint ne voudra pas le dire, mais c'était 20 fois par jour. Et ça continue encore et encore. On n'en pouvait plus, je pense, c'est pas mal. Pourtant, on le met, hein. Toussaint ? Ben, Toussaint qui a le bon coin, maintenant. Toussaint-Andriette. Bon, on va le voir tout à l'heure, je pense. S'il est en poste sur la place, on devrait le voir. Tu parles des différents bars qu'il y avait sur cette rue, la rue du Majestie, la rue Jean Jaurès, aujourd'hui. C'est là que la mouche t'a piqué ? Ben, oui, c'est là qu'on a commencé à chanter. Enfin, on chantait déjà un petit peu à la maison avec Don Mathieu Santin et quelques amis. Pierre Pietre et Didier Guerre. On était des copains de Portugais. Et on se retrouvait là, chez Charlie. Charlie-André Agne. Et là, on prenait les guitares et les après-midi se passaient. Qui avait quel âge à ce moment-là ? 13, 14, 15. Voilà, et on commençait déjà à être bien... C'était en... Oh, c'était... C'était en... Il y a un siècle. C'était en 85. 84, 85. Ouais, c'était l'époque aussi où il y avait une volonté de s'affirmer dans la chanson corse. Il y avait de belles manifestations nationalistes là, auxquelles on se greffait. C'était assez chaud même. Et aux Majesties, j'ai un souvenir assez ému parce que le jour, il y avait... Je chantais, enfin on chantait comme d'habitude. Et rentrent Nadal et Lujani et Pedro Guelfucci qui viennent boire un verre. Quand on est jeune, qu'on aime la chanson corse. Oui, c'était pas clair. Et qu'on se retrouve avec Nadal, Lujani et Paulette qui arrivent dans le bar. Et Guelfucci, dans ce bar-là. Sauf que c'était à l'envers, il y avait le comptoir là et ici, il y avait les tables. Et on... Nous, on continuait à chanter comme si de rien n'était évidemment. Mais on savait qui c'était. Et... Continue, fais comme si de rien. Voilà, ça dure, ça dure. Et puis au bout d'un moment, c'est là que Nadal et Lujani, à la fin du truc, est venu me voir en me disant, Coco, j'étais jeune, j'avais 17 ans. On va refaire quand ? Enfin refaire, on le remet en... On va relancer. On va le relancer, c'était juste après qu'il y ait eu une petite coupure. Et si tu veux y participer, moi je croyais qu'il blagueait, quoi. Je lui ai laissé le numéro de téléphone de la maison, puisqu'à l'époque, il y avait ça. Et j'ai dit, bon, ils vont... Ouais, maï ! Il ne va pas appeler. Il me l'a dit pour me faire plaisir. Et puis non, il a appelé. Et puis voilà. Et c'était tout... Il a commencé à tout faire, il a fait. Il a dit, moi, je ne l'ai pas vu. Mais je me suis dit, je ne l'ai pas vu. Je me suis dit, je l'ai dit, je ne l'ai pas vu. Et il m'apprend tout, je l'ai dit. Et je lui ai dit, je l'ai dit. Et je suis dit, je vous ai dit, je suis à l'aventuré. C'est fou. Une aventure commence bêtement avec deux types qui rentrent dans un bar. Mais en gros, en plus, pour quelqu'un comme moi, moi j'avais commencé à chanter avec les sourdientes à l'époque, déjà, j'étais déjà heureux, parce qu'à 15 ans, Nathalie Oali m'avait donné cette chance-là, Nathalie Oali et les autres qui étaient dans sourdientes à l'époque, et me retrouver dans le compte, c'est comme si je jouais au Barça, tu vois ? C'est un peu la référence, on se dit, on touche au sacré là, alors ici, les plaisirs du vin. Maintenant, c'est chez le fils de Jean Serre, mais là, le bar à 20, à l'époque, ici, il y avait le magasin de bicyclettes du père à Jean Serre. Avant, c'était un magasin de bicyclettes, voilà. Ah oui, tu ne peux pas imaginer, quand tu les vois qu'il y avait des bicyclettes, mais on venait acheter les bicyclettes, et là, mettre les rustines et tout. Donc oui, en plus, ça tombe bien qu'on parle de bicyclettes, parce qu'en ce moment, sur France Télévisions, il y avait entendu le Tour de France, et je sais que tu es un passionné du Tour de France, toi aussi. Ah oui, oui, tu sais que moi, je ne fais rien, je ne sais pas. Bon, excuse-moi Jean-Charles, on nous embrasse depuis Carcassonne, je l'ai dit, on nous embrasse depuis la Lorraine, c'est Cyril. Il y a Hélène, il y a Simone, Mathé, qui nous embrasse, il y a Laurent. Moi, il y a vraiment un instant, tu es bien. Ah ben, dis-moi. Qu'est-ce qu'il nous dit Laurent ? Qu'il t'a reconnu grâce à ta voix. Ah, Laurent Florine. J'ai trop vieilli. Porto Vecchio, le pied, trop beau, bisous à vous deux, nous dit Marido. Régine nous fait des cœurs, les tchao. Martine, les tchao, salut, parle aussi. Pierre-Ed nous fait des cœurs. Porto Vecchio, bientôt j'arrive, nous dit Béatrice. Marlène nous suit. À quand un concert à Perpignan, nous demande Alain Giacomo. Dès qu'on nous fait venir. Alain, alors tu téléphones au 06, pip, pip, et tu... Non, mais comment on fait ? Il y a la page Facebook, il y a le site, on te suit. Donc si vous voulez que notre ami se produise à Perpignan, il suffit de le contacter. Bonjour depuis la Suisse. Quelque chose qui était insolite là, tu vois cette petite terrasse là, qui est très jolie d'ailleurs. On sent la façade dans son jus. Voilà, l'antique. Eh bien là, quand on était enfant, on venait manger les crêpes là. Et figure-toi que c'était le curé qui faisait les crêpes. Sébastien Mondologne fait des crêpes, c'est un dédié, taille à sa casa, c'est un dédié. Et il y a un jardin, c'est un dédié, c'est un dédié, c'est un dédié. Ah, c'est un dédié, zut, j'ai bien entendu. Oui, oui. Il fut et puis ensuite, il lui t'était. Voilà, et puis maintenant, il continue toujours à aider la paix constant qui fait beaucoup de travail sur Portugais. Bonjour depuis la Suisse, je serai chez vous dans 10 jours, nous dit Anne Yolande. Bonjour Jean-Charles, nous dit Pascal. Bel ambassadeur pour remémorer l'ancien Porto Vecchio. Bisous à vous deux de la part de Marco Biancaré. Porto Vecchio, j'adore. Bonjour, je suis intéressé, connaissance mes amis, adresse mail. C'est bien, il passe ses annonces le type, il n'y a pas de souci. Le bar des chasseurs, nous dit Marlène. Quoi le bar des chasseurs ? Ah, le bar des chasseurs, c'était là-bas. Voilà. Marlène, le bar des chasseurs ? Le bar des chasseurs, c'était là-bas. Et puis il y avait la boucherie des frères Coups qui étaient là dans le coin. On les passait un peu vite, mais là aussi c'était des institutions. On les passait un peu vite parce que tu as attendu. Je vais balancer, je balance, non. Et là, au bar des chasseurs, c'était déjà des gens plus âgés qu'il y a eu au bar des chasseurs. Nous, on était plus sommage ici. Oui, au Mouchigo, on n'était pas trop intégré. Puis là, il y avait, alors, comme les façades ont un peu changé, je ne sais plus exactement, mais que ce soit ici ou ici, il y avait mon coiffeur, chez Pierre. Sans commentaire. Alors ? Non, mais quand je n'en charge pas, je vous parle de son coiffeur, je ne sais pas si c'est de la magaille. Mais à l'époque, j'avais des cheveux quand j'étais enfant. D'ailleurs, c'était ma grande hantise parce qu'à l'époque, il y avait une tradition. Bon, déjà, tu faisais des tours d'oreilles de 3 km, la coupe, ça pouvait donner. Mais la tradition, c'est que quand tu faisais une coupe, lorsque tu rentrais au quartier, tu faisais baptiser. Eh oui, les baskets et les cheveux. Il y en a qui en profitaient pour en mettre des grosses, bien méchantes. On passe devant ça, alors je sais que c'est bêtement pratique, on en parlait tout à l'heure. Il y a des plots maintenant, la circulation dans le vieux Porto Vécu a changé, on ne peut plus y rentrer, ce n'est pas plus mal. Tout a été refait, on va aller au centre-ville. Tout a été pavé et c'est magnifique. Surtout que maintenant, on peut venir avec les enfants. Moi, j'ai un enfant de 2 ans, mes filles sont plus grandes. Mais avec le petit, là, on peut les lâcher, on se promène. Bientôt, oui, le suré. C'est un gars falloir. Ça va te faire tout drôle, il paraît. Rue Maréchal Leclerc, nous dit Maurice, si tu veux. On est sûrement passé devant. Trop belle ville, j'adore, nous dit Jean-Marie. Bonjour du Lot, quel temps fait-il ? Il fait toujours beau. Un coucou de Balagne. On fait de gros bisous à la Balagne et à Marido. Et rue Générale Leclerc. Oui, on est peut-être passé rue Générale Leclerc. Voilà, oui, Générale Leclerc, à vos ordres. À la Galinette Cendrée, en réponse à... Oui, parle entre eux. Tu connais ? C'est l'histoire des inconnues, la Galinette Cendrée. Bien entendu. C'est des chasseurs. J'étais pendant des années à Porto V et que je reconnais les endroits sur votre film. Ce n'est pas un film, c'est un direct, cher ami Marc. Alors ici, tu vois ? Oui. Ici, il y avait le magasin de bonbons. Ah, le fameux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait au codec... Il y en avait un plus bas chez Serre et puis il y en avait un ici. Alors ici, c'était assez fabuleux parce qu'on repartait avec les poches pleines. On n'a jamais scroqué de bonbons. Jamais. Jamais, jamais. D'ailleurs, il a déposé le bain. Oui, il s'en fait un magasin de fringues à la place. Ils ont combris, les bonbons ne se remportaient pas. Mais, allez, on avait des poches partout. Voilà, donc c'était sympathique et nos parents étaient contents pour nos dents. C'était le top. Voilà. Alors, ici, quand on a étudié une iguie, bien sûr, le portugais, tu vois. Fale iguie, fale iguie une piaça de l'Ipo. Alors, à la piaça de l'Ipo, n'est pas le cas aussi. Je me disais que c'était le cas. Parce que quand on a repassé dans l'altrégorité, on ne s'y avait plus. Mais à la piaça de l'Ipo, c'était le cas aussi parce qu'il y avait la piaça de la Podesta. En fait, comme s'il y avait les génois, le Podesta, c'était le gouverneur. Le gouverneur. Et c'était sa place ici, voilà. Et puis, il y a une piaça de l'Ipo, parce que le portugais, c'était tout fortifié. Bien sûr. Donc, tout le tour, là, tout était fermé. Il y avait la porte d'entrée de Portugais, là-bas, dans la rue, en arrivant de Bonifacio. Et ici, tout était fortifié. Donc, il y avait un... C'est là ton tavone. Alors, je n'ai pas l'indication historique, exactement, savoir comment le trou a été fait, par un obus ou autre chose, mais qui est connexion tout l'oggo, mais est-ce que c'est un tavone, voilà. À la piaça de l'Ipo et où est-ce que c'est un tavone ? Oui, c'est le renom, il est portugais. Mais peut-être qu'un jour, le parfum du maquis, comme autrefois m'inondera, et me bercera dans tes bras. Alors là, regarde, là, il y avait la gerbe d'or. Ça ne s'invente pas, la gerbe d'or, c'est une bijouterie magnifique. On se donnait rendez-vous à la gerbe d'or. La gerbe d'or. On disait soit à l'église, soit à la gerbe d'or. Le problème, c'est qu'on se dit toujours rendez-vous à la gerbe d'or, mais ce n'est plus à la gerbe d'or. Oui, c'est comme à Ajaccio, quand on dit, on se retrouve derrière Corsair. Exactement. Corsair n'existe plus depuis 20 ans, mais on se dit toujours. Salomon, oui, merci pour la chanson. Bon, avant de lui dire au revoir, ne t'inquiète pas, on lui fera pousser la chansonnette. Bonjour la Corse, Brigitte. Bonjour de Balagne, Nathalie, heureux. On va faire un coup à mes anciens élèves, là, tu vois, qui ont repris les magasins des parents. Parce que là, il y a tout le monde de l'Évili, puis là, il y a un autre petit... C'est une grosse famille de Porto, oui. Voilà, et tu as une magasin, on est un peu prouvé de magasin, pas de vestes, ici. Et donc, tes anciens ? Des élèves. Ça ne me rajeunait pas. Michel. Michel Adoche. Oui, oui, alors regarde, va les intervouer. Michel, bonjour. Ce n'est pas comme si on était en direct. Non, voilà, pas du tout. L'enseignant Jean-Charles. Phil, viens. Non, mais grâce à lui, au moins, on a enregistré un album. Mais sinon, il était comment ? Au top. Ouais. Au top. C'était un plaisir. C'est pas ce qu'il entend, hein ? Bon, sérieux, ça se passait bien. Oui, très bien. Merci, on ne vous en mette pas plus, hein ? On continue avec Jean-Charles. Bien entendu, vous partagez le Facebook sur Viasté, là. Vous êtes en train... Je ne vois pas le téléphone. Vite. Ils sont en train d'y aller. Bon. Tu as été enseignant en... Toujours. Toujours. Depuis... Depuis 92. C'est important, ce lien avec les jeunes. Très, très, très. C'est parce que toi, on est venu chercher quand tu étais jeune dans un bar pour faire de toi un chanteur. Exactement. Que tu dis, il faut moi aussi que je transmette. Mais la transmission, c'est la base de la vie, que ce soit avec les jeunes dans mon boulot, puisque moi, je suis prof en collège, mais même par ailleurs, avec les enfants que je côtoie, c'est très important. Et avec mes enfants, par la corte, voilà. Déjà, la transmission, je ne suis pas parlée. C'est un portail, quand on est venu dans un pays où on est venu dans le poste, nous passons tous les ordres. Alors, les carouges sont belles, sont tous alargés, nous pouvons passer à pied, comme vous l'avez dit. Et donc, la transmission, je suis venu aussi avec la langue, et puis avec nous parler de l'idéologie, comme on va écouter. Donc, là, on arrivait. Excuse-moi, je veux voir Jean-Charles en spectacle. Cargèze, le 16. Oui, Cargèze, le 16. Cargèze, le 16 juillet, ça sera où, Cargèze ? C'est la nouvelle salle qu'ils auront. Ah oui, l'espace Roquicholli. On était allé pour l'inauguration à Cargèze, et on fait un bonjour à l'office du tourisme de Cargèze aussi. Le 22 en Balagne, Fort de Montégrosse. Le Fort de l'Olive. Voilà, le Fort de l'Olive. Ce sera peut-être, normalement, tiens. Avec plaisir. Le 26, ça va. Voilà, Vioar, U4, ou M.A.S.A. Monté, in Porticholo, ou pas au festival, in Ayac, ou Vindici d'Aost. Et si vous voulez toutes les dates, il a une page Facebook, il a un site internet, il a une équipe de com, Jean-Charles au top, qui va s'en occuper. Et l'office du tourisme de Porto-Vic. Et l'office du tourisme de Porto-Vic, avec qui on va être... En septembre, Porto-Vic. Septembre, la date, le jour ? On est en train de voir ça avec le... La cloche vient de sonner. Saint-Jean-Baptiste. L'église Saint-Jean-Baptiste, c'est là où tout se passe. Et puis en face, la petite chapelle qui se fait en face. La petite chapelle qui a été toute réhabilitée, elle est magnifique. On va faire juste un petit regard à l'intérieur. Tu sais pourquoi, Jean-Charles ? Parce que si je ne dis pas de bêtises... Là, tu vois, le 24 juin, on fait le feu. Oui, alors, non seulement on fait le feu ici, mais on saute. On m'avait raconté. C'était... Je crois que c'est Vanina avec qui on était venus. On a eu quelques réhabilités de sauter il n'y a pas longtemps. Voilà, ça c'est l'église. Alors on baisse toujours un peu le son de la voix. Là, c'est un moment de recueillement. Normal, c'est une église. Mais ce soir, ça sera aussi un lieu de culture. Puisque... On y fera Barbara. Oui, il y a Barbara Vourthoune, les amis de Barbara Vourthoune qui vont venir se produire là. D'ailleurs, qui s'y produisent assez souvent. Tous les mardis, je crois qu'il y a un spectacle ici, ça change. C'est le mardi, puisque l'abbé Constant a choisi ce jour-là. Et moi, j'y ai chanté souvent avec Arapa. Bon, maintenant... Tiens, puisque tu parles d'Arapa, je peux faire la petite parenthèse ? Bien sûr. Puisque tout à l'heure, on est passé devant un magasin qui vendait du vin, à consommer toujours avec modération. Et quand on parle d'Arapa et de vin, on va parler de cette opération. On sera au domaine Péraldi. On sera au domaine Péraldi, le 25 août. Oui, parce qu'il faut une tournée. Une tournée, voilà, tout à fait. On boit et on chante, mais toujours avec modération. Pour boire, pour chanter, c'est sans aucune modération. Vous faites-vous plaisir. Et puis, puisqu'on parle de viticulture et de culture... Vous allez passer un moment, vous allez plus éclater. Puisqu'on parle de viticulture et de culture, on sera tout à l'heure, depuis le domaine Torach, avec Marc Ember. J'espère que c'est un ami. C'est un type exceptionnel. Ah, vous allez passer un moment et de bon. Et on va aller le voir. On sera juste avant... On sera ensemble juste avant les 22 types qui courent après une baballe. En direct, juste avant ça. Pour passer un bon moment, passer vraiment des soirées. Ça sera une soirée manouche. Alors, si vous n'êtes pas fan des garçons qui courent après la baballe, vous pouvez aller au domaine Torach et les manouches et voir Marc Ember. Je voulais te parler d'une chose, c'est qu'on n'a pas regardé... Mais dans la rue qui est ici, dans l'église, il y avait une boulangerie. C'est la boulangerie piètre. Plus loin, il y avait la boulangerie pape. Raphaël et Jeanne pape, les parents de Claude, Joseph et Marc pape. Il y a la famille pape du joueur de foot. Et il y avait Malarogne aussi à côté du Majestie. On avait trois boulangeries. Puis les pierres qui ensuite sont allées un peu plus bas. Puis ensuite, ils sont allées sur la roquette. Les pierres ont repris la boulangerie de pape, de Raphaël. Là où il avait le centre névralgique où il faisait le pain. Et en haut, on vit le moment de travailler chez Raphaël quand j'étais enfant. Il y avait une grosse vie. Alors, pendant longtemps, on a regretté que ça se délite un peu. Et maintenant, on a l'espoir qu'avec ce nouveau fonctionnement, piéton, etc., on retrouve une vie en ville à Portioche. Parce que quand même, ça le mérite. La vieille ville est assez fabuleuse. Et les gens peuvent la découvrir plus facilement et puis survivre. L'histoire, c'est de se retrouver, de parler. Moi, j'ai remarqué qu'avec ce modus vivendi, là, en étant... Bon, ça a été un peu chaud à mettre en place au début. Il faut s'habituer. Il faut changer les habitudes des gens. Ça, c'est pas facile. Mais au bout d'un moment, on se rend compte des bienfaits de la chose. Nous, moi, ce dont je me suis rendu compte, personnellement, c'est que je peux m'arrêter, discuter avec mes amis, rencontrer tout le monde. On passe un moment, on me discute. On pouvait moins le faire avec les voitures. C'était un peu compliqué. Déjà, c'était pénible, le bruit. Et puis, on était un peu gêné. Je suis obligé de leur répondre. Il y a plein de gens. Les crêpes des curés, c'était les meilleurs, nous dit Laurent. Bientôt, j'arrive. Bien, France. Marlène. Eh oui, Grand Bar, le bar où on était tout à l'heure. Très beau. Merci, Roger. C'est Mac, nous dit Wassim. J'adore Jean-Charles. Marie-Jeanne Grisanti. Bonjour. Bonjour. Depuis Corbar, nous dit Marie-France. Porto Vec. Non, pas Porto Vec. Arrêtez avec vos Porto Vec. Je ne peux plus. Porto Vec ou Porto Vecchio, c'est pas grave. Mais pas Porto Vec. Non, mais comme tu veux. Même Porto Vecchio, on l'accepte. Oui, oui. On l'accepte. Pour nous, c'est Porto Vec. Oui, mais pas Porto Vec. Non, Porto Vec. Ça, celui-là, celui-là, on n'accepte pas. Juste, la cantine, j'adore. Oui, Cyril. La taverne du roi existe toujours. J'ai pris la vidéo en route. La taverne du roi. Tu veux qu'on y retourne maintenant ? Parce que là, on a deux solutions. Tu veux qu'on passe par là ? Allez, on passe par là. On va passer comme ça et puis on va retourner à travers un sujet. Allez, regarde, regarde, accélère-le pas. Alors là, bon. Non, non, non. Les plages de Palombage, j'en en parlais tout à l'heure, Marc. Laurent, très bon chanteur. J'ai compris qu'on est bronzé. Très bon chanteur, très humble, très vrai. Laurent Florine, je pense qu'il parle de toi, pas de moi. On descend... Tu ne le sens pas ? Non, pas encore. Descendez à la maison, on est à 20 minutes chez Thier Nicolai. Roger nous dit que tu es bien sympathique. Antoine, bonbon, plus dans la poche que dans le sac, nous dit Carole Pâques. Ça te parle ? Oui, c'est ma cousine. C'est ma cousine germaine. Le Boncoin, c'est l'institution d'Oportivet. Il y a beaucoup de barques qui ont changé de nom. Oui, mais le Boncoin, ça n'a pas changé. Parce qu'il y avait le Boncoin et le tout va bien. Le tout va bien au GPU. Non. Mais le Boncoin est resté. Le Boncoin est resté. Il est au coin. Voilà, il y a le Boncoin, le tout va bien et le pénalty. Le pénalty, c'est du Ghana au PMU. Les paris, déjà, ça avait bien commencé pour le foot, le PMU. C'était le pénalty. Surtout le pénalty, c'était l'apéritif. Mais le Boncoin, si tu veux les trouver pour qu'il y a un catch, il y a un quartier, il y a un quartier général. C'était le génois. D'accord. Mais tous les noms, comme tout à l'heure, la place, c'était un souvenir. Oui, souvenir du génois. Et là-bas, on va passer, maintenant, on appelle ça le patio. Le patio, c'est une classe. Il y avait un infirmier où on soignait les blessés. Et donc, ça a gardé le... C'est simple à la maison, avec une amie qui a bougé, tout le monde. Salut, tu vas bien. Encore mes anciens élèves, tu vois. Et puis, tu as quasi... Ah, tu en as eu des générations. Ah oui, ça va. Puis, tu as eu des cas, c'est des rocasères, des vamis, des puissants, des portuettes. Et là, l'institution, tu vois, Argentina de l'Orio. Tiens, puisqu'on parle, on va passer par là. Chez Gaël et Andréagne, enfin, anciennement, chez Daniel et Jean-Louis. Un souvenir, quand même, puisqu'on passe là. L'ancien office du tourisme. Oui, l'office du tourisme était là. Mais Camille, toi, tu n'as pas connu l'office du tourisme ici. Et non, c'est... Maintenant, il y a une couturière qui est là. Oui, ça fait une petite dizaine d'années, je crois, déjà. On arrive, alors là, à Cantine, Adilo. Alors, ça, c'est la référence. Ah, à Cantine, Adilo, c'est là. Ça a été Daniel et Jean-Louis, Andréagne, qui ont été les pionniers en matière de produits corse, charcuterie, fromage, de qualité extraordinaire. Et c'est eux qui ont commencé à travailler avec les petits producteurs qui en sont arrivés après à faire cet AOC, cet AOP. Mais eux, ils avaient déjà compris qu'à un moment donné, il fallait être honnête sur ce qu'on vendait. Oui, il y a de la charcuterie industrielle, parce qu'on ne peut pas non plus faire que de la charcuterie, on n'a pas les moyens, mais il y a aussi des... Être juste honnête sur ce que tu vends. Ils se sont orientés dans ça, avec des prises de 3 ans, et puis une grosse qualité, à l'époque, nourrie aux glands, châtaignes, etc. Et ils ont aidé aussi... Je parle sur le contrôle. Tu fais ma gagner de loin, je le dis. Ils ont aidé de nombreux producteurs à émerger, puisqu'ils étaient leurs principales... Parce que c'était aussi, quand tu étais à Lourdes, c'était un cachet. Je suis là-bas. Ça validait une qualité. Voilà. C'est toujours un cachet. Et d'ailleurs, si tu jettes juste un oeil en passant... Alors, un tout petit oeil, parce que si elle rentre dedans, ça va couper, parce qu'il y a des murs de 15 mètres. Mais par contre, il y a Delia. Il y a Delia, qui est au téléphone. Mais oui, alors avant que tu... Attention, attention. D'abord, bonjour. Et ensuite, on est en direct. On est en direct. Oui, d'accord. Avant que tu fasses des bêtises sur Jean-Charles. Je ne comptais pas en dire. J'avais de la vie. Il était en train de dire... Jean-Charles. C'est vrai ? Il était en train de dire tout le bien de cette institution qui a réussi à mettre en valeur des petits producteurs et à les aider. Et c'était un gagnant-gagnant. Oui, mais enfin, ça va. Si vous êtes là, c'est que... Oui, on essaye. On tient toujours dans la même ligne. On tient toujours dans la même ligne. De continuer dans la même lignée. Exactement. On croise les doigts, que ça dure. Oui. On a dit, par là, tout bien, non ? On ne s'en t'inquiète pas. Et puis, il dit... Fille, qui, où l'autre ? Qui, qui est à la maison d'Azovamide ? Et puis, où l'autre ? Si il y a un mot patio, t'as du dit ? Ma, on est à mes cas aussi. Il y aura l'infirmarié qui est du portier. Tu casses le patio. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, le patio. C'est-à-dire que vous passez dans cette rue, vous avez... Un petit renfoncement. Un petit renfoncement. Le patio. Voilà, le patio, tu vois. Bon, c'est un lieu sympathique aussi. Oui, c'est sympa, bien sûr. Mais c'était juste l'endroit où les gens étaient en train de mourir. Mais sinon, c'est sympa. Oui, c'était là où on les soignait. On essayait, parce qu'à l'époque... Oui, on les soignait un peu, c'est comme chez Molière, quoi. On leur faisait des... Il y a aussi des spectacles, quoi. On mettait des sansus, on leur faisait des saignées. Oui, avec les bols retournés pour... C'est la Gazette Agui. C'est la Gazette Agui, qui est à l'infirmaria. L'ancienne infirmerie génoise. Voilà, génoise, par la Yanti-Granie-Vert. Celui est assez magique, hein. C'est vrai que... C'est un peu hors du temps, là. Voilà, c'est vrai que c'était une bonne idée que de l'appeler le patio, puisque c'est une sorte de patio aussi, je peux dire. Christiane nous fait un coucou depuis Laveyron. Elle adore la Corse, comme tout le monde, Christiane. Mais tu as bien raison. Bonjour à Jean-Charles, c'est un plaisir de l'écouter chanter. Merci pour la visite de Portovesque, nous dit. Christine, Saphir, Sandrine, nous dit qu'elle t'adore. Non, j'adore. On va calmer un peu. Quelle belle chanson. Et on redemande à ce que tu nous fasses l'entrée de Portovesque. On le fera justement de se dire au revoir, promis. Jean-Charles Couillot, il t'embrasse. Marie-Madeleine Lanfranc, te passe le bonjour. Luca aussi. Bonjour, c'est Pauline, de la dernière, de Noélie Lebercher. Tu vois, là, c'est des amis, le Belombra et les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts aussi, c'est une institution de Portovesque. Là, il est obligé, je vous annonce, il est obligé de citer tout le monde, parce qu'ensuite, lui, il va falloir qu'il rentre des comptes. Dis-moi, tu es passé sur le Facebook de ViaStelle, tu as cité Paul, tu as passé tes gens. Là, tu vois, chez les souris, chez les amis, chez Mado, mais avant, il y avait une librairie, là. C'est la librairie Jirasque. Quand on allait, voilà, on a un mapé d'ail libre. Quand ça nous arrivait de lire, quand on était enfant, on jouait plutôt au foot, hein, on ne lisait pas. Mais les Beaux-Arts, c'était vraiment l'institution. Et là-bas, ils ont changé le nom, donc, et je crois que c'était le tout va bien, justement. Ils l'ont appelé le Belombra, parce que l'arbre qui est en face... Le Belombra, qui est tombé, en partie, par une... Non, il y avait une tempête de vent. Oui, c'est là, le vent. Et il y avait une grosse distribution... On ne va pas s'accuire, non ? Moi, c'est pour toi, hein. 40, et vite fait, alors. Parce qu'il y a Sandrine qui nous attend, et au bout d'un moment, il y a la demoiselle qui va me dire, on n'a plus de batterie. C'est vrai. Ah, ça risque d'arriver. Je vais passer dans le bord, quoi, alors ? Non, si tu arrives à faire des grands pas, on me dit... Non, fais les grands pas, allez. Allez, puis comme ça, toi, pars en avant. Parce que là, vite... N'essaye pas de nous suivre en arrière, tu vas pas nous sortir, vite. La vite, quand même, parler de chez Maxime, parce que chez Maxime, c'est une institution, c'est le bar aussi des Portugies H, qui est juste en face de l'école primaire Joseph-Pietre, où j'ai fini mes études primaires, parce qu'au préalable, j'étais à Trinité avec mon père, qui était d'Institut, et puis j'ai fini... Ton père était d'Institut ? Oui, toute sa vie. Il a été en école primaire, ensuite en maternelle, et il a beaucoup travaillé pour la langue corse. Maintenant, il continue, c'est bon fonctionnaire. Et donc là, le bar chez Maxime, c'est une institution, parce que quand on... Le bar chez Maxime, c'est celui qui est juste à côté de la perceuse. Voilà, à côté de la perceuse, c'est là. Et là, c'était une institution, parce qu'on sortait, on allait, il y avait la machine à glace, c'était les glaces à l'italienne. À l'italienne. Voilà, en d'un moment, il y a gage. Vanille chocolat ou vanille fraise. Et à côté, il y avait... Exactement. Il y avait Ginette, qui vendait les bonbons aussi. Voilà, Ginette. Allez, on accélère, il y a Sandrine qui nous attend à l'office. Elle est en train de nous envoyer des messages désespérés en nous dire qu'elle nous attendait. Oui, désolé, Noélie Lagné, je n'avais pas compris le message. Darius, nous embrasse. Aline, un coucou d'Ourtaka. Aline, blanc. Ah oui, on va jouer à l'Ourtagiste. Je chantais à l'Ourtagiste, même plusieurs fois. C'est des amis, je les embrasse. Bonjour, d'Olive, René Giacometti. Oui, d'accord. Joël Borrome, il nous passe le bonjour. Albert Balbi, il nous embrasse. Bonjour, de la mythique et bisserie. Des bisous à Daniel et Jean-Louis Andréaigne. Ils sont en vacances. Ils sont en vacances. Vous venez quand chanter à Grasse, nous dit Maryse Bartholi. Eh, comment ? On vient, quand vous voulez, c'est pareil. Même procédé que tout à l'heure. Bonjour, Philippe. Sur le site, demande. Philippe, Philippe, nous dit bonjour. Yann, Laurent, Camille et Jean-Charles. Alors, le Bastion. Le Bastion. On va arrêter le Bastion. Alors, le Bastion de France, il ouvre à 17h. Il y a des expositions maintenant, etc. Alors, le Bastion de France, c'est et d'une des expositions. Vous pouvez rentrer. Il y a un deuxième escalier. Vous montez. Il y a la terrasse où on voit d'ailleurs, où ils ont installé une petite toile tendue, histoire de nous protéger des UV. Vous avez une vue depuis la terrasse du Bastion sur le golfe de Portoé. Je te fais rapide, je m'appelle d'une soirée très chaude. Nous, on avait... Oh, j'ai peur. C'était l'époque où on était très engagé. Et puis en face, il y avait ceux qui n'aimaient pas trop ce qui était engagé. Il y avait ceux pour et contre. Et le soir, ça avait été assez rock'n'roll. Et donc, j'ai toujours... J'ai retrouvé chez moi le petit cahier tapé à la machine de l'époque, c'est ? Avec les deux touches qui se coincent en même temps. Programme décembre 1984. Tu vois un peu le truc ? Ouf ! Et on avait déjà le groupe des lycéens de Portoé. Tu vois avec Don Mathieu Santini et d'autres amis. Jean-Marc Castel, Didier Guerra, Pierre Pietri. Bon, on faisait ce qu'on pouvait, mais on était... Ça se structurait. Oui, disons qu'on était motivés, quoi. Hein, si je puis dire. J'adore. Après, c'est mon Uborgo. Oui. Voilà, Uborgo. Rue Borgo. Rue Borgo. Maintenant, on t'appelle Mouborgo. C'est tout autour, il y a la fortification. Il y a les maisons des Portovéquiers. Il y avait mon cousin qui habitait là. Mon ami Don Mathieu qui a sa maison là. Et d'ailleurs, son fils vient de... Tiens, Olivier. Oh, Jean-Charles. Tu as le bonjour de tes voisins, François et Gilbert. C'est Olivier qui dit ça. Ah, mais alors, oui. Tu les embrasses, je sais qu'ils sont sur le continent à ce moment. Bonjour de Walid. La page Facebook s'appelle comment ? La page Facebook de France 3 Corse. C'est France 3 Corse via Sté. La page Facebook de Jean-Charles. Non, d'abord, la page Facebook de l'Office du Tourisme. T'as fait Office du Tourisme de Portové. Tu as enfin la page Facebook de Jean-Charles. Vous faites Jean, vous faites Charles, vous faites Papi. Ça, ça va te tomber sur la tête. Eh oui, Papi. Vous faites Papi et vous tomberez sur sa page. Ça me rappelle un truc. Et quand est-ce qu'on passe à Tchamanach, Maryse ? Ah, Tchamanach, je compétite. Je vais demander à Madame la mairesse. Madame la mairesse, n'hésitez pas. Très belle église. Oui, on est un peu en retard. Ah oui, église très belle. Belle église, oui. Très belle cette église. Louise, Fabienne, Cyril, Philippe. Voilà, au Borg. Sont toutes amies. Ils viennent sur toutes les portugies. Là, il y a le vinyle, le petit baravin du fils Adon Mathieu qui vient d'ouvrir. Et là, on est maintenant à casa paterne, à casa d'Isoparente. C'est bien qu'il y ait une continuité comme ça. Et la rue Borgo, avant, il y a quelques années, elle perdait. Elle perdait. Et d'ailleurs, pas si c'était malfamé, mais les gens disaient que c'était pas bien. Et puis maintenant, c'est devenu un des centres névralgiques de Porto Vec où l'été, c'est très vivace. Tout le monde vient là. Et puis notamment... Les gens me disent, il n'y a pas grand monde. Vous savez quoi ? Il est 4 heures. Il est 4 heures. Les gens, là, ils sont sûrement à la plage. Alors, vous le voyez peut-être. Il fait très chaud. Il fait un peu chaud. Même si, justement, rue Borgo, c'est pas mal parce qu'il y a de l'air. On a mis des gines parce qu'on voulait être décent. Parce qu'autrement, là, c'est très dur. Alors là, justement, lorsqu'on était enfant et adolescent, on arrivait, il y avait l'Albe. Ah ben oui. La Taverne du Roi. Mais nous, on l'appelait l'Albe. C'est toujours l'Albe. Oui, la Taverne du Roi, oui. On venait là et on chantait. À l'époque, il y avait Jean-Pierre Marchélise. Ouh, le Marchélise. Et Charles. Les frères Marchélise. Ah oui, c'était toute une époque. Je crois qu'on a tous des souvenirs avec le premier étage. Oui, oui. C'est quand on avait un petit peu bu. Quand on montait au premier étage pour avoir une vue. On pourrait avoir une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble. Mais c'était assez magique parce que c'était des nuits qui ne se terminaient jamais. Et alors quelquefois, avec Jean-Pierre, on allait, on faisait des sérénades à l'époque aux gens. Comme Jean-Pierre, il n'avait pas marre. Il avait joué toute la nuit. On continuait. On jouait à 6h du matin. On faisait des sérénades. On partait, ça m'est arrivé, on partait une fois. Il y en avait un qui disait, moi, à qui étais amoureux d'un tel ou d'un tel, déclarer sa flamme. Partait dans les rues et à 6h du matin ou 5h du matin. Je conseille la sérénade. Alors, je conseille parce que moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était chez mes parents. C'était Jean-Pierre avec Napoléon, celui, ils étaient quelques-uns, qui étaient là, qui étaient venus la faire à la fin. Ils avaient terminé là, ils étaient venus faire la maison au Stadzal. Et j'avais eu une sensation extraordinaire. Je devais avoir 15 ans. C'était comme dans un rêve. On m'a réveillé dans du coton avec de la musique. Mais alors, j'ai un souvenir impérissable. Alors qu'on pourrait croire. Alors aujourd'hui, à Portugais, tu en as un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux montrer ? Ah oui ! Bien entendu, tu veux montrer la porte d'entrée de la ville. Évidemment, il fallait la montrer. Et en bas, en contre-champ, les salines. Les fameuses salines. Alors, c'est vrai que le sel n'est plus exploité. Vous pouvez retrouver sur Internet. Mon grand-père a travaillé en bas. Mon grand-père et mon grand-oncle. Allez, carrière, tout ça. Si vous cherchez un peu sur Internet, vous retrouverez un reportage qu'on avait fait avec l'Office du tourisme il y a quelques années. On avait ressorti des vieilles photos des salines. Et on accélère Jean-Charles. Je sais, tirez la jambe. Parce que la Sandrine, normalement, elle va nous tuer. Je lui ai dit qu'on était là dans 20 minutes. Ça fait, je ne sais pas combien, mais ça doit faire déjà un petit moment. Les Corses et ses belles églises. Magnifiques intérieures, nous dit Monique. Depuis l'église. Dommage, de temps en temps, ça coupe. Oui, je sais, de temps en temps, oui, on y sera. Bonjour de Rio de Janeiro. Et là, on irait bien, là, en spectacle. Boitarde, Boitarde du Rio. Moi, j'irais bien. Cyril nous dit qu'il fallait passer à la cantine. Mais on est passé. Exact, on apprécie ce calme. Il y a Laurent Florine qui se moque de Porto Vec. Magnifique depuis la fermeture des voitures. C'est lui qui a dit Porto Vec. Et on a dit mais qu'a dit Porto Vec. Non, moi non plus. C'était juste que justement... Voilà, c'était plutôt bonjour de Saint-Barthedemi. Smile me dit c'était mon prof. Oui. Oui, je ne m'y attendais pas. Franchement, je ne m'y attendais pas. Il y a Smile qui me dit c'était mon prof au collège. Ah, voilà. Eh oui, ça ne te rajeunit pas. Forza Papi nous dit Caro. Salaud nous dit Mo. Figure de Porto Vec. Nini, faux. Ah, c'est des figures. Là, ça commence à... Tu commences à être filmé en noir et blanc et on reprend ses piastres et ça commence à sentir le sapin, la chagore. Le chemin le plus court, il faut que tu me ramènes à l'office. Oui, alors on passe là, on revient et puis on va couper. Je suis désolé. Il y aurait encore tellement de choses à raconter sur Porto Vec. Moi, ce que je te propose, c'est que là, c'est vrai que c'est un peu chaud. On pourrait se refaire une balade un peu plus tranquille. Oui, quand tu voudras. Un peu plus dans le temps, après la saison. Oui, bien sûr, avec plaisir. Où on prendra le temps de livrer encore quelques anecdotes. Parce que tu as vu, j'en ai quelques-unes. Je crois que oui. Ça sent le vécu. Oui, mais là, on a quand même écumé les rues de Porto Vec. Étant enfant, mais même après. En bas, à l'albe, vous pouvez y aller. Là, il y a Marc Pitor en ce moment avec ses amis qui sont très bons. Vous pouvez aller les écouter. Pour ceux qui viendraient à Porto Vec. C'est incontournable. Excusez-moi, je regarde. Huguette, super magnifique. Jacques Couillaud, Le Bon Coin. Des chansons de bons souvenirs, nous dit Jacques Couillaud. La qualité corse, ça paye toujours. C'était, je suppose, quand on parlait de nos amis de l'Orio. Casaner aussi. Oui, c'est plus contemporain. C'est contemporain, mais je me faisais la réflexion l'autre jour. Je me disais, à la maison, j'ai quelques produits corse. Des savons, des trucs comme ça. Je me dis, quand on était enfant, on n'avait pas ça. Et aujourd'hui, on a la chance. On ose maintenant aussi de se dire. On peut nous-mêmes faire des créations de tout, des bijoux. C'est magnifique. Je suis très heureux. On était il n'y a pas longtemps à Création avec Laurent Simon-Poil. Les créateurs corse s'exportent maintenant. Ils osent. Il y a eu une période où peut-être on avait un peu honte en se disant, nous, on ne peut pas. Oui. Je pense qu'il fallait franchir le cap. Et se dire qu'on était capable, nous-mêmes, de faire autant que n'importe où dans le monde. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et franchement, je suis très heureux. C'est drôle parce que je me faisais la réflexion, là, ces quelques jours, en pensant que j'avais deux ou trois fringues de créateurs d'ici. Des bijoux, des bijoux. Sites, sites qui t'ont envie de te faire plaisir. Vas-y. Voilà, oui. Casané, oui. Voilà, des minorités, des lacrymas d'eau. On m'avait offert un joli t-shirt l'an dernier. Puis, voilà, il y a plein de créateurs aujourd'hui. D'ailleurs, on veut pourpreuve le festival qu'on va passer à la Création. C'est assez fabuleux. Avec Francine Massiane, on s'est promenés. C'est vrai qu'il y a la fibre artistique dans la chanson, avec des gens comme toi. Mais il y a aussi... Et voilà, on va passer au Majestie. Eh, le Majestie, on est en face. À chaque fois que tu passes devant, on a l'impression que tu te signes. Oui, oui, c'est quasiment. C'est un lieu de pèlerinage. Quasiment. C'est un lieu de pèlerinage. C'est-à-dire que tous les jours, on était là. Bon, on est un ami de Cabriagone. On buvait du coca fraise. Je ne sais pas pourquoi, j'ai accepté la boisson du Militant. Jean-Charles, il te chaque des bombes, des fois. Le coca fraise, c'était la boisson du Militant. Eh oui, oui, on s'était inventé ce truc-là, la boisson du Militant, à boire, bien sûr, avec le Bleu de Chine. Ah oui, obligatoire. Et Stan Smith. Bleu de Chine, Stan Smith et Coca Fraise. Parce que nous, à l'époque, on avait 14-15 ans, on n'était pas encore au whisky. Quoique, on avait des jours. C'est le Coca Whisky Fraise. Bon, bon, bon. Mais je vais faire un regard anxieux auprès de notre caméraman qui doit sûrement me dire qu'en haut, il y a la batterie, ma fiche, il y a un pourcentage. Le pourcentage de la batterie est 2, et 2, et 2, on ne sait pas. On va voir. À un moment donné, tu vas avoir une alerte, ça voudra dire qu'il nous reste 5 minutes. Et Sandrine qui est... Alors en fait, Sandrine, comme elle suit sûrement le live Facebook depuis l'office du tourisme, tu peux te retourner. Tu peux te retourner, regarde. Et voir, Sandrine est là, elle est tout le doux, mais elle est là. Ça va, il ne dit pas que des bêtises, nous dit Olivier Bouvet. Jean-Charles Pape ne dit pas que des bêtises. Encore heureux. Salut Olivier. Bonjour, d'Olive 1, d'Olivez. Tout à l'heure, je dis bonjour, d'Olivez. Oui, c'est sûr, c'est le fameux dictionnaire. Ah, Olivierz. Oui, on comprend mieux. Olivierz. Elle est toujours là, la machine à classe, nous dit Jackie. Oui, c'est le fameux dictionnaire, c'est le fameux dictionnaire, c'est le fameux dictionnaire, c'est le fameux dictionnaire. Mais tu es à moitié de Tcherviogne, à moitié... Oui, il est de plein d'endroits. Sandrine, je suis désolé, il est trop connu. Mais on n'osait pas, moi, je n'osais pas. Non, mais osez, osez, vous savez, Jean-Charles n'est plus à ça près maintenant. Il nous a retardé de plus de 40 minutes. Sandrine, bisous, tiens, je t'en fais un parce que je suis tout transpirant. Voilà, on continue avec Jean-Charles parce que c'est bien, on continue tous ensemble. Sandrine, ta casquette, office du tourisme, tu es ? Je me suis à l'accueil de l'office du tourisme. L'office du tourisme qui est partenaire sur ce live Facebook et qui partage et qui répond à toutes vos questions. Oui, montre un peu l'intérieur de l'office du tourisme. J'ai une très jolie petite boutique avec des jolies hôtesses, conseillères en séjour. Oui, me parle devant le micro. Ne rentre pas trop dedans, tu sais que ça va couper. On va en parler. On sait qu'on a cité tout le monde de l'office du tourisme. Oui, on a écouté. On descend puis on va un peu vers l'ombre, c'est bien. Sandrine, on a vu toute la partie histoire avec notre ami Jean-Charles qui va continuer à nous en parler de temps en temps parce qu'il n'arrivera pas à se retenir. L'office du tourisme essentiel à Porto Vex, c'est des centaines, des centaines, des centaines de personnes qui viennent chaque jour pour se renseigner. C'est combien de personnes qui travaillent en saison ? C'est cinq saisonniers en plus, c'est ça je crois. Alors on a cinq saisonniers, en comptant également ceux qui sont en BTS, on prend des alternants. Donc voilà, des étudiants et saisonniers. Donc on tourne à six à l'accueil. Et puis on pense à vous parce que durant tout le mois de mai, pendant tout le mois de mai, ils ont eu des gens qui venaient, qu'est-ce qu'on peut faire quand il pleut ? En fait, on est la route secours. C'est-à-dire qu'on est le dernier espoir, que faire quand il pleuche ? C'est sûrement un ami de Jean-Charles, vous avez entendu ? On repasse par là comme ça, on serait un peu à l'ombre Jean-Charles. Alors, avant de vous laisser, je vais reprendre mon chemin au milieu des Oliviers. Voilà, tu vas passer par le petit passage au milieu des Oliviers. J'avais quand même oublié, là maintenant, on a une S2I pour promotion immobilière. Mais ici, c'était la station de Dalize-Balèze et de Roger Soli. C'est la station Essence. C'est la station Essence, c'était une institution à Portugais. Ah bien bien sûr, maintenant c'est devenu un petit parking privé aussi. Voilà, tout le parking privé, etc. Bon, merci. Maintenant, il y aura stationniers. Je crois qu'on t'attend parce qu'il y a le petit qui est en train de crier en disant « Tu m'avais dit qu'on revient avant 17h. » Il le crie avec ses mots à lui. Merci Jean-Charles. À prestes. À prestes, on se refera à une balade un peu hors saison pour découvrir tous les secrets de Porto Vec. Et je vous promets, Jean-Charles, il a plein de secrets. Jean-Charles, c'est sur sa page Facebook. C'est le prochain concert, c'est le 16 juillet à Cargez, à l'espace culturel de Cargez dont on avait fait l'ouverture avec Laurent Simonpoy. Allez, on remonte vers la place, on remonte vers les enceintes de la ville. Il parle, Jean-Charles. N'est-ce pas. Camille, est-ce que tu as déjà eu l'alerte me disant qu'on était limite batterie ? Alors on continue, tant mieux. Tous les touristes peuvent venir ici pour poser des questions. Dans tous les domaines. Le plus courant, c'est quoi ? Le plus courant, c'est la route des plages. La route des plages et surtout laquelle ? C'est quoi ? C'est quoi ? Palombad, de combat. Il y a les pros Palombad et les pros Santadjouli. Alors on le récite. C'est vraiment deux sites différents. Tiens, alors Palombad ou Santadjouli ? Dans un cas, on a quoi ? Dans un cas, on a une série de hances qui est très jolie à faire. On a bien deux heures de balade. On part d'Ipine jusqu'à la Tchatchou. Là, vous découvrez toutes les hances. En sachant qu'à Tamaritch, en plus, il y a le conservatoire... Du long de l'arbre. Du long de l'arbre qui est cette hanse. C'est une avancée dans la mer. C'est magnifique. Et à ce niveau-là, il y a le conservatoire d'Ultoral qui a aménagé un petit sentier pour découvrir... Une balade, tout le long. Le maquis. Il y a des petits panneaux, je crois, qui expliquent... Il y a des petits panneaux avec des petites bandes qui ont été retirées parce qu'elles étaient tellement jolies qu'elles sont parties sur le continent. Mais ça va s'être mis. Bon, on va trouver des solutions. Voilà, jolies balades. Ça, c'est pour l'une. Et pour ? La baie de Santadjouli. Ah oui. Plage familiale où on peut marcher sur des bandes... Le banc de sable est vraiment accessible aux enfants basages dans l'eau. plus une base nautique vraiment... C'est assez sécurisé, il faut le dire. Oui. Si vous avez des enfants qui ne savent pas très... C'est le bon endroit pour apprendre à nager, à la limite. C'est ça. En sachant qu'il y a un poste de secours... En plus ? À Santadjouli, avec les fauteuils amphibiques, avec le... La descente. La descente. Pour les personnes à mobilité réduite. Exactement. Pareil du côté d'Appal-Lombage, à Casa de Diboum. On a également une accessibilité. On retourne vers la place. Tout à l'heure, on est passé devant l'arbre sans le montrer vraiment. Je ne sais pas s'il y a eu le temps de le montrer. On va le montrer parce que c'est quand même l'arbre de Portovesque. On a peur de le perdre, le bel ombre. Qu'on a failli perdre à... Chaque tempête. Chaque tempête. Excuse-moi, je reprends nos amis internautes et je souffle un peu. Ma maman, j'ai vu qu'elle nous suit de la Réunion. Ah, il y a ta maman qui nous suit depuis la Réunion. Un petit coucou. Un petit coucou, on en profite. Bonjour de Beauvais, je suis là dans 4 jours, me dit Christophe. Bien. Bonjour de Bretagne, nous dit André. L'Isère vous salue bien, me dit Myriam. Endroit touristique magnifique, nous dit Walid. Oui. Bonjour du Gardanais. Ah, on a des stars. On a toujours, on n'a que des stars ici de toute façon. Le Boncoin dont parlait... Le Boncoin, lieu mythique comme nous disait Jean-Charles. Bonjour du Gardanais. Pour toutes ces générations. Je vais venir à Corté... C'est bien à Corté, Françoise ? Oui. C'est bien à Corté. C'est à 1h42 Portovesque. C'est une petite balade. Je me suis fait arracher une dent. Ça soulage psychologiquement de vous voir. Merci. Il y a soit les antidouleurs, soit Françoise du Asté. On fait des réconforts à l'office de tourisme. Françoise nous fait la balade avec nous. Merci. Portovesque me demande, nous dit Mila. Coucou Paolo, nous dit Jackie. Bonjour de Toulouse. Un bonjour du continent. C'est calme, nous dit Chantal. C'est calme parce qu'il fait chaud. Oui, donc là, les gens sont à Palombage ou à Santa Giulia. Mais il n'y a que ça à faire à Portovesque ? Allez, vends-moi Portovesque, Sandrine. Portovesque, je ne veux pas... Entre la mer et la montagne, vous êtes à une demi-heure de l'hospédale. C'est-à-dire la forêt, l'hospédale, le barrage de l'hospédale. Vous avez des randonnées magnifiques qui sont à faire. Il y a la Punta di Avaca-Morte qui est deux heures de randonnée. Si vous arrivez tout en haut, vous avez la vue sur tout l'extrême sud de la Corse. Et derrière nous, on a le barrage. Alors oui, si vous voulez faire de la plage, les lézards du matin au soir, vous pouvez. Il y a des plages exceptionnelles. Je ne vais pas dire les plus belles de Corse, sinon je vais me faire tuer. Mais vous pouvez aussi faire des balades. Vous pouvez aussi aller voir des artisans. Vous êtes partenaire avec de nombreux artisans. Oui, producteurs, artisans. Je rebondis pour dire que les gens ne sont pas forcément à la plage. On a vraiment une volonté aujourd'hui. Alors ça se développe de plus en plus, ça. Il y a vraiment une volonté de découvrir le territoire au niveau du patrimoine, de son histoire, de sa production. Il y a des changements. C'est vrai qu'à une certaine époque, on va dire, il y a 10, 15 ans, l'extrême sud, ça vous prouve qu'on est en direct, hein ? C'est ça. 4, 5, 5 heures. Dans 4 heures, ils seront à l'intérieur et ils se prendront du rond. C'est Barbara Fortune, j'en profite pour le dire. Il y a une évolution en 15 ans. Les gens ne cherchent pas que le tourisme soleil. Il y a un tourisme culturel, il y a un tourisme historique. Et puis, dans l'attitude, les gens ont aussi changé. Il y a aussi une évolution par rapport au respect de l'environnement. Il y a encore du boulot à faire. Mais les gens, ils accrochent. Oui, oui, oui. Tout à fait. En fait, on a des organismes autour de nous qui sont le Conservatoire du littoral, qui sont le parc naturel régional de la Corse, qui sont là pour protéger, faire de la sensibilisation. Et l'Office de l'environnement aussi. Et l'Office de l'environnement. Après, demain, on sera avec Régis, avec l'Office de l'environnement. On sera sur les îles et on vous expliquera là ce qu'il faut faire. Ça sera terre et mer. C'est terre et mer. C'est vraiment une envie de protéger, de préserver et de communiquer justement avec les gens pour leur dire, voilà, vous avez un site qui est magnifique. Tu ne connais pas, pour faire simple. Là, 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 dis-moi où tu veux qu'on aille. Ah, alors, je voulais qu'on essaye de faire, il y a la 7 semaines, il y a la navette. On n'y arrivera pas, on ne va pas y arriver parce qu'il est déjà 17 heures. Ça fait une heure qu'on est en ligne, ça va couper bientôt. Il te reste 5 minutes. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est toi qui vois. Moi, pendant que tu réfléchis, je dis bonjour à nos amis. Tant de souvenirs avec toute ma jeunesse, avec mes cousins, mes cousines, nous dit Gynia, je te suis, Cathy nous fait des cœurs, c'est magnifique, nous dit Fredo. Idée géniale de nous faire visiter cette belle ville, nous dit Louise. Louis, lui, il faut venir à Rio. Oui, ça c'est pour Jean-Charles Papy. Bonjour de Monatia Dolaine, bonjour Monatia. J'adore la Corse et j'adore Jean-Charles Papy, nous dit, Louise, nous aussi. Bonjour de Saint-Barthélemy, bonjour Jean-Claude. Jean-Claude, c'est monsieur que je suppose qu'on a croisé tout à l'heure ? Sûrement. Et le vinyle, dont Mathieu Santigne. Superbe cette visite. Sans voiture, c'est sympa, François. Oui, on en a parlé avec Jean-Charles. Ça a été quelque chose à mettre en place. Celle, c'est la deuxième série de 5. On se fait la série de 5. Oui, je vais me demander si le groupe était déjà là, mais je pense qu'il est trop tôt. En fait, tous les mardis soirs, on a les concerts. On est passé devant, on a annoncé tous les mardis soirs à l'église, on a annoncé les concerts. Il faudrait être sympa de tomber sur eux. On a regardé tout à l'heure, pour être tout à fait honnête avec Camille, on a jeté un petit coup d'œil à l'intérieur, ils n'étaient pas encore là. C'était moment de recueillement, donc on n'a pas trop osé, surtout durant cette fin de jubilé, puisqu'on est sur le jubilé. Oui, c'est ça. Je n'ai pas dit de bêtises. Vous l'avez vu sur les Marais Salans ? On l'a fait, on est descendu jusqu'à l'entrée de la ville, avec cette trouée, l'unique entrée de la ville, qui était donc super fortifiée, protégée, et vue sur les fameux Marais Salans, qui ne sont plus en activité, mais qui sont en face. Qui sont en face et qui sont bien conservés, et qui peuvent servir des fois pour des trails, des choses comme ça. Nicolas nous dit, elle est où Sandrine ? Coucou, c'est moi. Non, c'est pour regarder la prochaine. J'ai fait une teinture hier, c'est pour ça. Trop bien quand c'est piéton, nous dit Chantal. Et on a marqué des points, nous dit non Mathieu, oui, pub déjà faite pour le vinyle, c'est fait. Dans cette rue, il y avait le Troubadour, une boîte de nuit qui appartenait à Jean-Jacques Matéi, c'est la rue dans laquelle on était tout à l'heure. Oui, c'était le Troubadour, avec le Baladin, même avant le Troubadour, il y avait le Baladin qui était un très vieux restaurant, Matéi. Et c'était une enseigne gastronomique, une des premières. Tiens, je vais un peu te monter la seigle. Allez. Office du tourisme, c'est un super office du tourisme. Ils m'ont envoyé par courrier plein de docs pour préparer mes vacances, nous dit Jeannot. C'est vrai ? Alors les gens sont super bien organisés, c'est-à-dire qu'ils débarquent beaucoup. Nous, on va dire, dès décembre, dès décembre, commencent à nous demander l'envoi de brochures pour préparer. Et vous le faites ? Bien sûr. C'est gratos ? C'est gratos. Et c'est gratos. Profitez. On leur envoie les hébergements, la découverte du territoire, des randonnées, une carte touristique, le plan de la ville, enfin vraiment tout pour planifier au mieux ces vacances. Ils peuvent quand même venir nous voir. Oui, l'arbre parasol, il était là-bas. Oui, d'accord. Le bel ombra. Ça fait deux fois qu'on passe devant. Bon, c'est un arbre, ça va. Non, mais c'est un arbre, voilà. Il vaut mieux regarder Sandrine et Jean-Charles que cet arbre. Attention à ne pas vous faire écraser par le bus, nous dit Jean-Baptiste, parce qu'il y a un petit bus électrique qui ne fait pas de bruit et qui fait la navette tous les quarts d'heure. Il va du haut du port ? Du port, quatre chemins et vieux centre. Le vieux centre, c'est gratuit. En fait, le principe, tout simplement, c'est de désengorger au mieux la vieille ville, donc de se garer sur le port, de prendre sa navette et de monter gratuitement en ville. Tous les quarts d'heure, vous pouvez prendre la petite navette. À l'année. À l'année. Alors oui, tiens, il y a des gens qui ont dit, mais quand est-ce qu'on peut venir ? Alors, c'est sûr que si vos vacances sont obligatoirement entre le 15 juillet et le 15 août, si vous n'avez pas le choix, venez quand même, bien sûr. Maintenant, si vous avez le choix ? Le juin, septembre, c'est les périodes les plus agréables parce qu'il fait beau, normalement. Oui, c'est vrai que cette année, on s'est pris un peu la flotte. On peut manquer, mais il fait beau. Les commerces sont encore ouverts. Les gens sont détendus parce que justement… Il y a moins la pression du nombre et du coup, on n'est plus détendus. Et pour justement découvrir le paysage. Est-ce que c'est moins cher, on dit ? C'est un peu moins cher. En tout cas, vous n'êtes plus dans la zone rouge. Voilà. Tout à fait. Et l'abbé Constant nous dit, dont Mathieu, l'abbé Constant, on en a parlé tout à l'heure, il joue le jeu puisque c'est dans son église que se passent les concerts tous les mardis. Il est sur beaucoup d'événements religieux, mais il est très présent pour la ville. C'est vrai que c'est un acteur aussi de la ville de Porto Vec, je l'abbé Constant. André nous dit un coucou de Marseille, je serai bientôt à Sainte-Lucie. Bien joué, Maryse, bravo, respectez l'accord, ça c'est pour les gens qui font des efforts au niveau de l'environnement. Olivier nous fait un coucou depuis la SNSM de Porto Vec, le secours en mer, bien entendu. La biéterie de Barbara Fortune est disponible à l'Office du tourisme de Porto Vec. Ça c'est Porto Vec, le tourisme qui nous dit ça. Ben oui, si vous voulez, depuis tout à l'heure on vous dit qu'il y a Barbara Fortune. On est vite, c'est encore possible. Et si vous voulez, vous pouvez à partir de 19h acheter votre billetterie sur place, devant l'église. C'est ça. Ben enfin, non, piaté, oui, parce que ça me fait plaisir déjà. Cazé Jacques nous dit, ma ville natale, Olivier nous demande de retourner voir la SNSM de Porto Vec. Je vais avoir du mal, il y a quelqu'un qui dit il n'y a plus de son. C'est peut-être quelqu'un qui a un problème de son, tout simplement. Si vous n'entendez plus, dites-moi-le. Si vous m'entendez, dites-moi-le. Comme ça, on saura, mais s'il y a juste... Ici, on a un joli petit point de vue sur le bastion. Allez, pour aller finir. Allez, pour aller terminer là-bas. Parce qu'on ne pense jamais à passer par cette rue. Et là, c'est vrai qu'on s'adore. André nous dit attention à ne pas te faire de pub pour vos beaux endroits. Ça pourrait nuire à votre patrimoine. Mais on peut partager tout en respectant, cher ami. Jeannine nous dit coucou Sandrine. Montre le son JB. Elle nous dit... C'était un nid de poule. Alors, je vais regarder. Non, montre. Non, non. Je suis sûr que c'est le monsieur qui a un problème avec son son. Sinon, ça doit aller. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Dis-moi où est-ce qu'il est. Juste là, le point de vue. Elena nous dit ça fonctionne nickel. Et Jackie nous dit ça fonctionne nickel. Alors, vous voyez, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Leitch, je suis désolé pour toi. Si tu ne nous entends pas, ce n'est pas de notre faute. Que conseiller aux gens quand ils viennent ici ? Les balades dans l'intérieur, les plages aussi. Les visites chez les artisans. Des balades qui peuvent être de tout style. C'est-à-dire, ça peut être des balades de montagne. Mais ça peut être aussi des balades dans les villages. Il y a plein de sentiers de patrimoine qui ont été aménagés pour découvrir l'histoire du village. L'histoire, c'est juste de trouver la balade qui convient à tes capacités physiques. Je veux dire, ne partez pas dans un délire de partir de conques vers le GR20 si vous êtes en sandales avec un gosse de 5 ans. Ça, c'est sûr. Mais il y a des petites balades familiales à faire qui sont super sympas. Le point de vue, là, tu es sûre ? Oui. Un peu plus. On descend encore un peu plus. Parce que là, il y a Camille qui me fait des yeux comme ça. Non, Camille a dit que c'est bon. Elle dit que c'est bon ? Oui. Point de vue sur les forteresses. Le Bastion. Et le Bastion de France, je vous le rappelle, ouvre de l'autre côté à 17h. On n'aurait presque plus en 10 minutes en courant, mais ça ne va pas être possible. On reviendra, promis. C'est vrai que cette citadelle est magnifique. Ses murs d'enceinte sont assez impressionnants. Et puis juste là, derrière, les salines. Allez, je suis désolé, il te reste cette fois 40 secondes. On remonte. On se redirige vers l'office. Je suis à 40 secondes pour dire ce que tu as envie. Je sais, c'est Jean-Charles, il a été trop long. Oui. Vas-y, vends, vends. Venez, venez à Porto Vec. Non, mais de toute façon, voilà, on n'a pas à dire plus que ça. On n'a pas besoin de se vendre. C'est déjà trop beau. C'est tellement, voilà, vous avez vu les paysages. Déjà, rien que la ville, en plus, il y a eu cette politique de refaire tout le vieux centre. Donc, le vieux, c'est l'historique du centre qui est mis en avant. Là, les plages, c'est des plages qui sont vraiment incontournables. Excuse-moi, je suis désolé, je te coupe. Y a-t-il des arrêts marqués pour le bus ? Il y a plusieurs arrêts. Des petites bornes à chaque... Et l'office du tourisme va répondre, je suis en direct. Gino, qui nous demande ce qu'on pense de la venue de l'humoriste de Jeudonné. C'est un peu trop tard, là, pour faire un débat là-dessus. Par contre, en effet, c'est tout à fait envisageable que certains soient pour, que d'autres soient contre. Le seul truc, moi, que je dirais, c'est quand vous devez débattre, débattez sereinement. Attention, Camille, il y a une voiture. Et pas la peine non plus de partir dans des insultes d'un côté comme de l'autre. Merci. Vive les pêcheurs de Portovesque. Il va falloir remonter, nous dit Patrick-Andréaigne. Chantal, vous trouvez le détail du circuit ici. Et bien voilà, Chantal, Portovesque Tourisme nous a répondu. Merci Sandrine d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Désolé pour toutes les personnes à qui je n'ai pas pu répondre. Merci à Camille d'avoir été avec nous. Elle a transpiré avec nous. On va vite recharger les batteries. On va partir parce qu'on va parler encore de culture. On va encore parler de viticulture. On ne sera pas très loin. On sera au domaine Torach avec Marc Embert. Et il n'y a pas que le foot dans la vie. On se retrouve tout à l'heure. On va parler de cet échange entre un groupe manouche et un viticulteur. Les deux sont passionnés. Les deux sont adorables. Et ça sera bien sûr sur la page Facebook de Via Steel. Salut. Toi, je te laisse partir là-bas. Allez, Phil. Au revoir.